Salut, bonjour et bonjour au salut. Aujourd'hui, une petite vidéo multiple, je pense. On va commencer par une interview entre Freeman Fly, vous savez, l'américain, dont le père était franc-maçon et qui, depuis facilement l'an 2000, distribuait sur Dailymotion et d'autres par la suite YouTube, des vidéos super intéressantes, super conspices, super reliées les unes avec les autres, avec des sujets ésotériques en plein. Et c'est lui dont le père faisait partie du projet Blue Book, c'est-à-dire le projet dont une partie, en tout cas, était censée réfuter l'existence des ovnis, nier la validité des témoignages, impressionner les témoins. Et l'autre partie du projet Blue Book, dont fait partie son père, était là pour passer juste après ou juste avant et récupérer les artefacts, écouter tout ce que les gens disaient, les interroger, voir même si ça se trouve, on va dire les sélectionner pour un petit suivi, plus ou moins implanté, plus ou moins man in black et tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Stephen Strong ? Stephen Strong, moi, je l'ai connu il y a quelques années. Oui, tout le monde va nous dire, ça fait des années que je connais ce sujet. Depuis que je suis né, je me suis senti pris d'une impassion. Bon, et c'est tombé. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais en fait, ça, c'est un truc qui est arrivé à partir du moment où les agents artistiques ont commencé à plus vendre la vie de l'artiste que son travail effectif. Alors, l'artiste, comment ça s'est appris ? Il faudrait que je gagne ma croute. Non, ça ne le fait pas. C'est, oh, depuis tout petit, si j'étais passionné par, voilà. Je comprends. Il y a ça. Et de l'autre côté, actuellement, tout le monde veut être le premier à avoir tout compris. Alors, vu l'état général de leur niveau, c'est loin d'être des génies globalement. Moi aussi, voilà, voilà, voilà. Moi, je peux me moquer parce que, justement, je n'ai même pas ces prétentions de génie. Donc, voilà, ça, crône de nez. Auto-crône de nez. Quoi ? J'en étais où ? Au génie, là. Ah, mais je me suis perdu. Ce n'est pas croyant. Un rire et on se perd. Ça a des avantages, vous me direz. Oui, donc, les gens, ils veulent tous être le premier. Donc, déjà, c'est un peu idiot parce que ça veut dire que c'est le plus vieux aussi, quoi. Bon. Mais bon. Vous voyez, dans l'idée de l'ego, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Être le plus vieux, ça ne le fait pas trop, quoi, quelque part. Voilà. Bon, j'ai fini ma philo. Et je continue avec Stephen Strong. C'est le gars qui a fait ses vidéos, qui s'intitulait des hiéroglyphes en Australie ou des Égyptiens en Australie sur YouTube. Quatre vidéos d'une heure vingt-chacun à peu près où il détaille, il décrit et il traduit les hiéroglyphes. Il y en a au moins 450 qui ont été établis comme vrais à 100% par deux spécialistes du CAIR. C'est-à-dire qu'au CAIR, où là, d'habitude, c'est le seul endroit où il y a des vrais Égyptiens, là, les deux spécialistes admettent que ce qu'ils ont vu là-bas, c'est du proto-Égyptien, c'est de la totale. Et effectivement, ça raconte l'histoire. Alors là, ça tombe bien parce que j'ai regardé qu'à 19, évidemment. Évidemment, quelle question. Mais oui, quelle question ? Vous avez de ces questions ? Alors, je l'ai regardé, évidemment, en accéléré. Ça le supporte. Et d'autant plus que les moments où je l'aurais mis au ralenti, au fur et à vitesse normale, on va dire, pour observer le détail des manipulations techniques, oui, techniques, on va dire, physiques, mécaniques, sur place, comment ils font, tout ça. Eh bien, écoutez, je l'ai arrêté, enfin, j'ai ralenti deux, trois fois et c'était pour trouver des erreurs. J'ai trouvé qu'il y avait des erreurs. Je ne sais pas, ça a quand même été fait, on dirait, par des spécialistes, j'espère des ingénieurs ou des architectes parce qu'il y a un moment donné, ils mettent une poutre en travers et elle est censée être à la même hauteur et d'un côté, elle est posée sur les pierres et de l'autre côté, elle rentre à la surface de la pierre. Donc, au moins, dans ma maison, quand je construis un truc comme ça et que ça fait ça, je dis, oups, j'ai une hauteur de poutre qui a foiré quelque part, qui s'est perdue là. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et donc, j'ai tout regardé là et bon, première surprise, des Black partout, je suis désolé, l'ADN dernier de trois mobiles qu'ils ont récupérés, c'est carrément, ça va faire plaisir à Oleg, ça a fait plaisir à Oleg, c'est carrément des nord-est européens ou nord-ouest européens, des écossais, on va dire, irlandais, écossais, islandais, enfin, scandinaves quasiment, presque. Ah oui, 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 grave, pas scandinaves, mais bon. Il y a ça. Ils font faire aux Égyptiens tout le tour de la planète et ils ont tout inventé depuis le centimètre, le mètre, la seconde, le litre, enfin, ils ont tout inventé. Ils avaient la science infuse et le génie divin. Ils ont enseigné à toute la planète. Quand ils s'en allaient, les gens redevenaient complètement cons, la technologie se perdait et les gens retombaient à l'âge de pierre. Il dit ça, il dit ça, les gars. Et il ignore complètement énormément d'autres choses au niveau de l'archéologie interdite et avec moi, il est un petit peu mal tombé. Je ne suis pas vraiment un spécialiste parfait, mais globalement, je sais qu'on remonte en millions d'années les traces d'humanité, de civilisation sur la planète, donc il va les jouer aux billes. Et on remonte à des millions d'années quasiment aussi les mégalithes, certains d'entre eux, en tout cas, vu leur usure. Peut-être que je m'avance un petit peu là. Mais enfin, il y a des mégalithes énormes un peu partout sur la planète, plus anciens que la pyramide d'Égypte a priori, parce que là, il la date effectivement bien. Parce qu'il y a des bons côtés quand même dans son reportage. Il la date effectivement bien à l'astro-théologie, à l'astro-pathéologie, mais la cartographie astrale, l'astro-archéologie, on va dire, en fonction des trous, des évents qui sortent des chambres des rois et des reines. Donc, vu la précision que ça avait, si vraiment ce sont les étoiles en question qui ont été visées, ça remonte effectivement à, je ne sais plus là, 2265 ans avant Jésus-Christ. Oui, ça fait peu. Oui, je trouve que ça fait peu aussi. Peut-être qu'on peut rajouter 26 000 ans là-dessus, au minimum. De toute façon, en Youvoslavie, la pyramide, elle est datée entre 32 000 et 45 000, on va dire, 32 000 ans et 45 000 ans et elle fonctionne encore, elle est plus grande. Enfin, globalement, elle n'a pas la collection de nombres parfaits et de constantes universelles, puis, filles, et toutes les valeurs merveilleuses, on va dire merveilleuses, la serbe à tout, qu'on peut trouver. Elle n'a pas cette collection-là, par contre, pour tout le reste, elle est mieux. Puis surtout, elle fonctionne encore. On passe de saut, on est guéri, quoi. Alors bon, ça se travaille un petit peu là-haut. Bon, où en étais-je maintenant ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Stephen Strong ? Oui, je passe de l'encart à la vidéo et tout ça de mémoire. En fait, bon, je viens de voir 50 minutes de cette vidéo, enfin, de l'entendre, globalement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que sur place, donc effectivement, les Égyptiens sont passés, que ceux qui sont venus là et qui, donc, un fils est mort, m'ont piqué par un serpent deux fois, ce dont j'avais déjà parlé une fois, j'ai déjà parlé de ça. Il y a longtemps ! Je décolle, je décolle. Mais ça me déstresse. Bon, alors, ils sont venus en Australie, pas chercher le savoir, ils sont venus chercher la magie. La dernière fois, j'avais dit qu'ils étaient venus chercher le savoir que leurs ancêtres avaient et qu'ils savaient que leurs ancêtres qui étaient en Australie avaient. C'est très fort au chocolat. Enfin, que des ancêtres humanoïdes, des ancêtres, des ancêtres de l'humanité, on va dire. Parce que l'humanité a plusieurs racines ancestrales, a priori. N'est-ce pas ? Et quoi donc ? Quoi d'autre à propos de... Ah oui, oui, oui. Il y a un passage là, excellent. Il dit qu'à peu près tous les ancêtres de l'humanité qu'on a trouvés avaient un crâne allant grossissant jusqu'à nous. Le nôtre, il est plus petit. Donc, on n'est pas fait pour être à la pointe de la pyramide. Enfin, on n'a pas été calculé pour être le summum de l'évolution, on va dire. Oui, parce qu'il y a deux points de vue qui s'opposent là. L'homme sort d'une paramécie et s'élève à la force des neurones et du poignet vers le haut intellect et l'évolution des civilisations où il sort d'une éprouvette à la force du compte-gouttes et fait ce qu'il peut. Et voilà, il essaie d'échapper au boulot fou, travail, tripalium, instrument de torture pour lequel on l'a génétiquement déformé, creusé, cherché de l'or, nourrir les dieux au niveau physique et au niveau ésotérique, nourrir les dieux ésotériquement, énergétiquement. Et les dieux en question, c'est juste des individus un peu plus évolués que nous. Ce ne sont pas les créateurs de tout et de tout. Merci. On va continuer. Je ne suis pas mécontent de mon encart à rebond qui retombe sur ses pieds. Il nous dit que nous étions l'espèce qui était censée faire naître, engager, développer les deux derniers sens psychiques en plus des cinq. La vue, le droit, le bout, l'ouïe, le toucher. Ça en est cinq. Alors en plus, je les ai mis les cinq là. Vu, oui, odorat, goût touché. Bon, par la bio énergétique, on extrapole ces cinq sens-là déjà. L'extra vision, l'extra oui. On entend depuis ce qui vient de l'au-delà. On voit ce qu'on ne peut pas voir normalement avec le peu de capacité de perception du spectre visuel qu'on a. 3%, 5%, on s'en fout. De toute façon, mettre des limites à un spectre électromagnétique, je trouve que quand même. Je trouve quand même ça d'une certaine prétention, mais ce n'est pas grave. Ils osent tout à l'Aquacadémie. Ils osent tout. Ils ont des valeurs qui sont géantes, on va les ignorer. Je crois que c'est avec ça qu'on les reconnaît. Alors, qu'est-ce que vous, vous, j'en étais ? Ah voilà, et donc on a ces cinq sens-là et on a l'intuition, vous savez, le sixième sens, le septième sens. Donc, Steven dit le sixième, on va peut-être en parler, mais le septième, je ne vous en parlerai pas même si je sais lequel est-ce. Et comme je suis un petit taquin, moi je vais vous le dire, celui que je pense être en question. Le voyage mental. Le voyage transdimensionnel, temporel, tout ce que vous voudrez, le voyage. Où vous voulez, quand vous voulez, si vous voulez, tout ça. Mais bon, c'est une hypothèse personnelle. Les homo sapiens, sapiens, c'était censé devenir les magiciens. Ça paraît magique quand vous servez de ces sens-là par rapport à quelqu'un qui ne s'en sert pas. Vous lui apportez des choses qui sont vraies et qui sont de nulle part. Donc, pour lui, ça ne soit de nulle part. Donc, c'est magique. Parce que je ne pense pas qu'il fasse appel à la magie qui met en jeu d'autres entités. celle qui est dangereuse parce que ces entités-là, elles ne font rien gratuitement, elles vous accrochent. Elles vous accrochent. Il semblerait que vous n'en sortez pas indemne. Jamais. Si vous en sortez. Et que je parle là d'impact sur un corps qui est le vôtre de manière durable. Un corps qui peut vous proposer pour votre prochaine incarnation des cicatrices à guérir encore. Des maladies que vous allez porter dans votre prochaine incarnation. C'est-à-dire, pas un corps qui sera tout neuf au départ. Voilà. Alors que le corps physique sera tout neuf, votre corps psychique, on va dire, ou énergétique, lui, sera encrassé avec des implants, avec des problèmes. Des problèmes à régler. On va dire un karma, si vous voulez. Ce qui n'est pas cool. Donc, pour éviter ça, protégez-vous. Évitez le danger, protégez-vous. Et voilà quoi. Restons humbles, peut-être. Vous allez me dire que cette humilité, c'est l'antithèse de l'évolution, finalement, à ce niveau-là. Parce que justement, dans ce domaine, un des critères, c'est oser. Le dernier des critères, c'est se taire. Alors, vous allez dire, oh Pam, ce n'est pas le dernier critère, cette terre-là. Ce n'est pas parce que c'est le dernier qu'il ne faut pas le respecter, quoi. Ah oui, tiens, ça, c'est ballot, j'ai oublié. Écoutez, il semblerait qu'on soit arrivé à une période où on peut parler de ces choses-là. Depuis quelques années, déjà. Depuis qu'en fait, on trouve facilement les tablettes de Tote sur le net. Donc, je ne sais pas, c'est une théorie New Age, on va dire. Mais, je n'en avais déjà entendu parler dans les années 70. La fin des années 70. Avant, j'étais quand même trop jeune, je m'intéressais déjà à ça, mais pas à ce niveau-là. Oui, parce que ça m'a pris tout petit. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Et puis bon. J'en vais bien encore. Il nous parle des Denisoviens et des Neandertals. Les Denisoviens, il y a 60 000 ans, 60 000, avaient déjà un système, on va dire, urbain d'irrigation, pas d'irrigation, oui, en tout cas d'irrigation, mais je crois de tout à l'égout, il disait. Et ils sculptaient des bijoux que vous pourriez trouver dans un magasin, dans une bijouterie aujourd'hui, avec la même précision, avec la même finesse, il y a entre 60 000 et 80 000 ans. Oui, oui, au minimum. Ils sont dans un coin où on trouve des traces qui remontent à 800 000 ans. Mais ce n'est pas extraordinaire. En Égypte aussi, ils ont trouvé des trucs qui remontent à 800 000 ans. Et de la civilisation, pour être un peu plus, avec des preuves, on va dire, de 500 000. ce sont des dires officiels de la part d'officiels égyptiens, d'archéologues. Alors, si je me trompais, je n'aimerais pas, normalement, j'essaie de ne pas me tromper, il faut vérifier ça, vous allez vous régaler, avec Antoine Gigal. Gigal, c'est le régal. D'accord ? Vous allez la reconnaître tout de suite, et après, elle signalera que c'est elle qui est sur la vidéo assez régulièrement. Donc, c'est immanquable. Je ne peux pas vous tromper, quelque part. Et elle le fait en français et en anglais. Antoine Gigal, bon, elle a quelques théories avec lesquelles je me dissocie, dont je m'éloigne un peu, mais sinon, globalement, ce qu'elle dit est très intéressant. Ça rejoint, effectivement, les études, par le biais du matriarcat, de la société égyptienne, quand je dis société, de la civilisation, on va dire, des anciens égyptiens, du peuple Khem, Khemite, qui donc, comme on le sait, adorait la finesse, on va dire, en tout cas. Et donc, nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait tailler les cailloux. Par contre, il dit que nous, l'homo sapiens sapiens étant censé être celui qui devait devenir spirituel. Il y a 12 000 ans, lorsque toutes les espèces ont été balayées de la planète et qu'il n'est resté qu'une poignée d'homo sapiens, donc on était censé avoir ce bel avenir et soudain, eh bien, ces deux sens en plus nous ont été subtilisés, nous dit-il. Il nous avait aussi dit tout à l'heure, mais je ne vous en avais pas parlé, que que les anciens avaient émis l'idée comme quoi tout ce qu'ils arrivaient à traduire des artefacts retransmettaient une envie de la part d'Itti, d'être d'Itti, de Ziti, avec soucoupe volante, qui s'occupait de génétique humaine. il y avait eu un besoin de récupérer une erreur ou de bloquer un système. Dans l'idée, il y a des Itti qui sont arrivés pour réparer le hackage de notre ADN qui avait été fait par une autre race. Alors, est-ce que l'autre race, c'est celle que chez Alatra, on appelle les Apexiens et que les réparateurs sont ceux qui sont faits dénommer Anunnaki sous d'autres latitudes ? Est-ce ceci ? Je ne sais pas, c'est une hypothèse, c'est celle qui me vient à l'esprit, qui me paraît la plus diplomatique aujourd'hui, pour l'instant, dans ma situation. Mais, on verra ça assez rapidement d'ailleurs. Parce qu'en fait, je suis bientôt en train de traduire une vidéo au sujet de cette équipe au sein de laquelle il y a la dame qui a les yeux qui font clic-clic. Donc, je n'ai pas réussi à interviewer la dame, Jahana, mais j'ai interviewé d'autres membres de Alatra TV et interviewé façon de parler, en fait, on a discuté. C'est plutôt presque eux qui voulaient m'interviewer parce que, sur le coup, avec tout ce qui est à gérer quelque part dans cette situation-là, on a du mal à apprécier autant la réponse que l'on reçoit, autant que l'on voudrait, sans du coup oublier toutes les autres questions qu'on a à poser et puis, en plus, ils m'ont posé deux, trois questions à brûle pour point qui auraient demandé quatre heures d'études avant de répondre, mais bon. Moi, je réponds en blé. Oui, on ne va pas dire on fait pause, on n'aurait peut-être pu, d'ailleurs. Enfin bon, toujours est-il. Et voilà, leur version, c'est que justement, voilà, la Terre a été soumise à l'esclavage gisme par une espèce ziti malsaine, prédateur, prédatrice, et qu'à un moment donné, il nous a été donné l'occasion de pouvoir demander l'aide, une aide extérieure, qui a été acceptée, qui nous a sauvés, mais peut-être bien qu'en même temps, elle nous a un peu asservis aussi encore, mais ça, je n'en sais rien, mais c'est un doute que j'ai quand même vu la situation actuelle, si on avait été vraiment protégé, on n'aurait pas des entités qui pourraient, des entités malsaines, qui pourraient pousser à l'installation de la 5G, qui pourraient pousser à cette transformation génétique de l'humanité par le biais des vaccins, des Wi-Fi, de tout ce qu'on veut, des OGM, de tout ce qu'on veut. Ça, c'est quand même une intention qui n'est pas humaine, qui n'est pas familiale, qui n'est pas amoureuse, qui n'est pas sympa du tout, du tout, qui n'est pas maternelle, qui n'est pas protectrice, vous voyez, on va supprimer les 95% de la population de la planète. Ce n'est pas un truc qui sort du cœur, pas d'un cœur humain en tout cas. Voilà, à mon avis, à mon avis, je pense que c'est un avis assez commun, non, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire là, Stephen Strong ? Il va nous dire qu'il y a quelques années, il a croisé quelqu'un qui pouvait disparaître. Bon, en deux mots, moi, je vous parle de ça et en plus, je le crois, Stephen. Oui, je le crois. Alors, il y avait une cérémonie, il était avec d'autres personnes et il y a l'officiant qui plasmodit là et il change de langage plusieurs fois. ils parlent un langage ancien qui n'existe plus, le langage des ancêtres, le langage des étoiles. Vous savez, on a... il y a des ETs, parmi les gens qui sont contactés, il y en a qui sont en contact avec des ETs particuliers qui soignent et ils soignent en chantant et par le son, par le son, ils vous rétablissent le bon message génétique, si on peut dire, ou le bon message ADN ou... enfin, ce qu'il faut. Bon, j'ai fait 2-3 vidéos sur le diapason sonore qui permet dans la bulle énergétique de quelqu'un de déterminer là où il y avait des blocages, voir quelle maladie il avait, voir ce que ça concernait, voir énormément de choses. Donc, il y a une influence du son possible et donc là, ce son créateur, au début, je suis le verbe, là, ce son est utilisé par ces entités à des soins de thérapie. Excellent, excellent, enfin, moi, j'adore. Donc, la dame, quand elle fait ça, elle est un petit peu jeune et elle parle... Alors, ça fait un peu chelou, quoi. Sauf qu'a priori, c'est pas son guérisse, alors bon, on va pas le rouler. Bon, alors, j'ai très mal imité, là, j'espère qu'elle m'excusera. Donc, voilà. Que dire d'autre à propos des sons-là ? Bon, je ne me rappelle plus où on en était. Encore. et comme thérapie sonore, là, il y avait un docteur, je crois américain, peut-être juif américain, je ne sais pas, qui a aussi travaillé sur le sujet. C'est un autre sujet, je reconnais plusieurs des cas intéressants pour parler de ce domaine, mais ce n'est pas vraiment le domaine, donc je fais vite. vous avez un torticolis, vous téléphonez, vous lui téléphonez, il vous met le son qu'il faut, vous entendez le son, vous n'avez plus le torticolis. Je veux dire, ça déchire, ça déchire. Vous avez le torticolis, vous avez un lumbago, il vous enlève le lumbago par un son. En fait, vous payez le son. Il n'est pas fou. Ça m'a étonné aussi. Ça ne coûte plus rien maintenant, mais maintenant, il se gave. Mais s'il soigne, il soigne. Mais bon, il pourrait baisser les tarifs. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé, mais ça ne me donnerait pas que ce soit à 300 balles le coup de téléphone. Et voilà. Il y a aussi un programme avec deux dames. J'avais fait une vidéo ou pas ? Non, je ne l'ai pas fait. Parce que je ne la retrouve plus, je ne trouve plus la dame en question. C'est pareil, vous parlez pendant une minute, vous lisez un texte. Ce qu'il faut, c'est votre voix, vos intonations. L'algorithme analyse ça, il vous dit ce qui ne va pas, où ça ne va pas et ce qui vous fout pour réparer. Je pense qu'il y a des trucs à travailler à ce niveau-là. Je veux dire que si on mixe ça, la lumière, les cristaux, la musique et l'intention positive guérisseuse, Big Pharma, si on arrive à se passer des poisons qu'elles nous balancent partout. En fait, c'est la grande copine de tous les trucs industriels à côté. Ils retraitent le flux hors de l'un, tel truc de l'autre, et ils nous envoient ça dans le bidon. On l'achète au lieu que ce soit eux qui payent pour le retraiter. On vit comme ça, il paraît, sur la planète. Oui, oui, oui. Puis on n'a rien le droit de dire, en plus, il paraît. Quand on dit quelque chose, c'est qu'on n'est pas normal. On n'a pas eu une autre dose encore, je pense. Bon, je vais reprendre parce que je dérive. Donc, le personnage qu'il a croisé il y a quelques années, qui a disparu, il pouvait remotiver, tout le monde peut, plus ou moins bien, mais tout le monde peut. Il pouvait faire de la télépathie, ça aussi tout le monde peut, mais évidemment qu'on est en très, très mauvais état en général, nous ici, surtout avec les machines, avec les... Ces capacités, c'est comme un muscle, il faut s'en servir pour le développer. Mais tout le monde a quelques fibres musculaires à priori. Donc, remote view, télépathie, est-ce que ça ne vous plairait pas plus que d'avoir un nouvel écran plat ? Est-ce que ça ne serait pas la raison pour laquelle nous sommes ici, sur la Terre ? Et si nous avions ces capacités, est-ce qu'on ne se priverait pas et on ne se passerait pas aisément de nos smartphones, de nos internets, de nos mobiles ? Est-ce que la planète n'irait pas mieux ? Est-ce qu'un politicien pourrait encore se permettre de se moquer de vous alors que c'est marqué de toutes les couleurs autour de lui ? Je te mens, je te méprise, je vais te voler, je vais te manger. Ça, ça se voit dans les auras, les intentions. Le niveau émotionnel des gens. Il n'y a pas que l'aura qu'on voit. L'aura, c'est l'image d'un décor subtil. Après, en fonction de nos capacités personnelles subtiles, on voit de plus en plus finement, on entend de plus en plus finement, on sent de plus en plus finement. Et il y a des sens du style, vous avez la science infuse, vous avez le savoir des ancêtres, vous avez la vision à distance, mais la vision anticipée. vous voyez un peu le futur, vous avez... Oui, il y a des dons comme ça, là. C'est-à-dire, X-Men et tout, comme d'habitude, c'est encore un reportage très, très politiquement corrigé parce que c'est... Dans l'état où on est, c'est vraiment du délire d'imaginer qu'on y accède comme ça. Par contre, avec une petite puce et des trucs dans le genre, ils vont remplacer ces dons naturels et bio par une communication instantanée quasiment avec la 5G, là, qui va vous donner des connaissances. Vous connaîtrez tout le botin, tout l'annuaire. Génial. Un truc d'une utilité. Vous connaîtrez toute l'encyclopédie. Bon, ça peut être utile, mais ce qui compte dans un cerveau, c'est l'organisation des données. Moi, j'en connais 2-3 qui font des petites conférences, d'ailleurs, dans lesquelles ils prennent toutes les données et ils les ressortent en même temps. Ce qui fait que ça fait un truc... Ouah ! C'est même inquiétant, quoi. C'est inquiétant parce que le gars, il ne se rend même pas compte qui dit n'importe quoi à quelqu'un. Alors, j'espère que ça ne m'arrive pas trop souvent. Ça doit pouvoir m'arriver à l'occasion. D'ailleurs, je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Je me suis perdu. Je ne sais plus où j'en suis. La phrase n'y a pas de bout. Mais bon. Lui, non. Lui, eux, non. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs là. En ce cas, je vais vous faire une vidéo à ce propos. Donc, je ne vais pas en prendre. Je vais prendre celui qui est le plus accessible, en fait. Le plus touchable. Celui qui aura le plus veut se faciliter à se défendre. S'il veut se défendre. Moi, je veux bien qu'il me montre que j'ai tort. Parce que c'est justement dans leur raisonnement, c'est les endroits où je ne suis plus d'accord. Et ça me permet de dire qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends plus. Et là, je réécoute la phrase et je dis mais elle ne veut rien dire cette phrase. Voilà. En général, je tombe là-dessus. À ce moment-là, je dis je suis content de ne plus comprendre. Vous savez, que ce n'est pas un bon signe d'être de bonne humeur dans un monde qui va mal. Normalement. ou de trouver que tout va bien dans un monde qui va mal. En fait, être révolté et conspire aujourd'hui, c'est le signe de bonne santé minimum à attendre de son voisin, de son prochain et de soi-même. Après, la gestion de tout ça est essentielle aussi. Surtout, il faut garder le niveau en l'air, le moral au taquet, ne pas tomber dans les énervements, les angoisses, les haines, les crispations. Tout ça, non, ça vous fait tomber le niveau et là, vous êtes très accessible aux attaques. Donc, restez... Il faut être au courant des choses, mais les prendre légère. Voilà, vous êtes au courant, vous êtes au courant. Dites-vous qu'il y a 200 ans, c'était impossible d'être au courant et que ça se passait déjà. De l'autre côté de la planète, il y avait de tout. Et ici aussi, il y avait de tout, mais juste, vous n'étiez pas au courant. Voilà, ça ne changeait rien de particulier, sauf que la situation était déjà la même. Moins répandue, mais déjà la même. c'était les mêmes maîtres au pouvoir et ils avaient d'autres noms, ils avaient d'autres méthodes à la limite et encore. Et encore. Non, ils n'ont pas évolué le tout. C'est les prédateurs primitifs. Alors, il nous faut remonter dans le temps. Oui. Puisque ce sont des prédateurs. Excusez-moi. Alors, il nous parle de quelque chose, Stephen Strong, que je ne connaissais pas. Il nous parle de trois anneaux dont ils savent où l'emplacement d'un des trois actuellement. et écoutez, moi, je compare ça aux trois salles de savoir laissées par les Atlantes à la suite de la disparition de l'Atlanticien à 12 000 ans. Donc, une entre les pattes du Sphinx en dessous, une dans le Yucatan et une une ou déjà la troisième. Si je ne sais pas où, ce n'est pas grave. Je vais vous dire. Mais bon, c'est le d'un truc, vous savez que ça existe, mais ça vous fait une belle jambe. Je ne me rappelle plus si c'est vers les pyramides de Colée là-haut ou plutôt en Birmanie. Je ne sais plus. on est au Nésis. Non, parce que les Atlantes ont aussi été tout autour de la planète avec une technologie qui s'est répandue partout et des mesures communes et des, comment dire, les mêmes familles en plus, les mêmes hiérarchies quasiment. Vous changez de nom, vous changez un petit peu deux, trois trucs, on retrouve les mêmes événements expliqués de manière différente avec chacune des civilisations à la source desquelles, de toute façon, on va trouver en général des contacts ou des ancêtres qui descendaient des étoiles et pas mal d'entre eux qui sont plutôt moins reptiliens. Serpents, dragons, c'est eux, c'est eux, c'est pas moi, moi j'ai rien fait. Vous ne regardez pas comme ça, c'est eux qui disent qu'ils sont fils de reptiliens, je ne peux rien. Non, mais les gens ici, ils ne connaissent pas leur légende, alors ils nous traînent d'abrutis, mais fils du dragon, c'est qui le fils du dragon ? C'est pas l'empereur de Chine ou celui du Japon ? Oh, moi, je ne sais pas rien, je sais, c'est un sujet écailleux, mordant. Mais donc, il poursuit Stephen Strong de manière infortunée, les reptiliens, les draconiens, les dracoreptiliens sont arrivés et regardez où nous en sommes aujourd'hui, nous avons perdu toutes nos magies. Donc là, la séance va bientôt s'arrêter avec eux puisqu'a priori, ils nous mettent déjà, ils nous disent déjà pour la deuxième heure qui ne sera accessible qu'aux membres du club. Ah, il est gentil, mais avant, c'était tout gratuit. Je ne lui en veux pas, ça fait, je ne sais pas, je vais vous dire, ça fait 20 ans, on va dire, 20 ans qu'il alimente le web, donc c'est bon. S'il a besoin d'un peu de sous pour monter sa famille, on ne va pas lui en vouloir quand même non plus, franchement. Mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'ils y pensent tous ça et qu'ils imaginent qu'on ne va que chez un ou deux, on va chez une trentaine tous les jours. Donc, globalement, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. C'est dommage. Bon, ce n'est pas très grave parce que Stephen Strong, il va faire d'autres interviews sur d'autres chaînes et en général, c'est pour ça que j'en ai 20 des fois du même gars avec le même sujet, mais sur les 20, on finit par avoir un bon éventail. Donc, vous n'étonnez pas après que j'écoute un accéléré parce que comment voulez-vous que j'écoute 20 trucs d'une heure et demie, deux heures de manière normale et ne pas être à la bourre finalement tous les jours de ce qui s'est passé rien que dans cette journée-là dans les autres domaines. Donc, ce n'est pas possible. Donc, évidemment, il faut speeder la chose. De toute façon, il parle super lentement. Si je vous l'aimais normalement, là, vous allez voir. C'est... ... Vous voyez, vous pouvez aller plus vite. I'm going to do that. De toute façon, vous n'avez pas besoin de traduire. Il suffit de comprendre ce qu'il a dit. Quand on comprend la langue, vous ne traduisez plus. Vous voyez ce qu'il dit au fur et à mesure. Vous ne traduisez pas. Have a beer, have a beer. Vous ne dites pas Ah, il prend une bière. Have a beer. Vous avez compris que c'est have a beer. Vous voyez, vous ne le retraduisez plus. Donc, ça va beaucoup plus vite après. Ce qui prend du temps, c'est un petit peu maison de car. Par exemple. Donc, on peut féliciter Stephen Strong. Ils sont deux, trois autres aussi. Ils ne sont pas forcément en accord les uns avec les autres sur les traductions et tout ça. Mais enfin, les trois disent, il y avait des Australiens là-bas. Et ça fait des années qu'ils se bagarrent pour essayer de faire aussi accepter ce sujet-là par l'académie. Bienvenue au club. On peut dire à Damian, bienvenue au club parce que lui, ça faisait un moment qu'il y était. Mais enfin, bon, toute la fine équipe de l'archéologie interdite. Celle que K19 balance dans les poubelles de l'histoire, bien alors, excusez-moi, je change le sujet, mais incroyable. Alors, il nous met un peu tout le monde, dont certains, plus ou moins valables, je suis d'accord. Mais d'autres, je ne le crois pas. Machin, il ne sait pas que la pyramide énergétiquement parlant, ça a un sens. Il ne connaît pas la bio-géométrie. La bio-géométrie, il ne connaît pas la bio-géométrie. C'est gravissime. Non, parce que les Égyptiens travaillaient dans l'invisible. Ce qu'on voit, c'est la partie de l'invisible qui veut qu'on comprenne. Je dis, chien, ce n'est pas la phrase, mais bon, ce n'est pas grave. Moralité, quand vous voyez un truc, il faut se demander ce que vous ne voyez pas. Parce que c'est avec ça qu'on bosse, en fait. C'est ça qui est mis en action. Ah, c'est spécial, mais ce n'est pas mal. Non, ça tient debout. C'est bizarre, comme ça, mais ça tient debout. Donc, a priori, par exemple, il nous dit pourquoi la chambre du roi est à tel endroit. C'était pour prendre le soleil en face. Vous vous décodez ou quoi. La chambre du roi, vous la mettez où vous voulez et après, vous orientez les canaux là où il faut. Mine de rien. Non, non, parce qu'il y a des perles dans le cas 19, mais il y a deux, trois. Il y en a plus que ça. J'en ai bien relevé presque une dizaine des trucs. Non, ça ne me va pas. Ça ne passe pas. Au-delà des préorganismes, nous sommes les meilleurs, etc. Au-delà de ça. Ça ne m'en tient compte. Non, les trucs techniques ne vont pas dans son affaire. D'autre part, j'aimerais qu'on arrête de se servir du phénomène E.T., OVNI et autres pour dénigrer une théorie et puis faire briller la sienne. En général, je trouve ça lamentable. Les mecs qui ne connaissent rien en ufologie, rien en exopolitique, rien en exobiologie, rien en les textes sacrés, rien en archéologie, interdites, au-delà de leur domaine, la pyramide, ils ont écumé le net de la même manière que tout le monde, moi aussi, j'ai même plus que lui, a priori, puisque j'ai trouvé d'autres solutions et d'autres trucs que je pense être gênants dans son raisonnement. Et voilà, balancer tout ce qu'on ne croit pas dans les poubelles de l'histoire. Alors qu'il oublie que justement, l'ADN prouve que tel pharaon est tel pharaon. Là, c'était des blancs rouquins de telle taille. Le nom de sa fille, c'est Scotia. Je ne sais pas. C'est Scotia. Scotia, ça veut dire Ecosse. Quelque part. Ou d'Ecosse. Voilà, bon. Je vais reprendre. Je me suis un peu perdu. Là, ça tombe bien. Je n'aime pas trop récriminer contre les gens. Non, il y a du beau boulot, il y a accès libre. C'est une bonne idée, mais toutes les propagandes sont d'accès libre. Et celle-là, elle me gêne un petit peu parce qu'elle abîme les autres. Moi, je veux bien que chacun propose sa théorie, mais sans traiter les autres de détritus à mettre dans les poubelles de l'histoire. sans les traiter d'allumés. Et puis, alors, avec des raisonnements un peu plus sérieux que du style, vous voyez, on peut le faire comme ça, donc il n'y a pas besoin d'extraterrestres. Il n'y a jamais eu d'extraterrestres. Du coup, voilà, comme on n'a pas eu besoin d'extraterrestres pour faire du béton, les extraterrestres n'existent pas. Ah bon ? Des raisonnements comme ça, je connais deux, trois, moi. Je les sortais quand j'avais huit ans et je ne voulais pas aller en maths ou je ne voulais pas faire mes exercices. Et Toto, il disait, Toto, tu t'es lavé les mains ? Oui, montre. Il les montre, il a les mains toutes sales. Le père, il dit, c'est tout sale. Et Toto, il dit, c'est le savon qui était sale. Voilà. Bon, c'est vieux. C'est mule et c'est vieux. Je suis d'accord. Mais non, mais c'est pour montrer le genre de raisonnement, ça peut mener n'importe où. Quand ce n'est pas logique, ce n'est pas logique. Il faut freiner là. Sinon, on va se faire ridiculiser en plus. Un, on se perd. Et de deux, par la suite, c'est le but du jeu en général, les gens jettent le bébé avec l'eau du bain. On a dit, l'ISS et la NASA, il y a un problème. Là-dessus, c'est greffé la terre plate. Maintenant, les gens, c'est ISS, NASA, lune, terre plate. Terre plate, ça ne va pas tenir très longtemps. Du coup, la lune, l'ISS et la NASA vont elles aussi reprendre le doré qu'elles avaient avant. Alors que non, 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 c'était le début du problème. C'est une opération psychologique de grande échelle qui sort aussi de la NASA, de la CIA, de l'NSA, Fabian Society, Jazz & Club. C'est sorti d'un de ces coins-là et ils ont besoin de maintenir tout le monde instable. Donc, ils n'arrêteront pas de mettre des trucs qui divertissent, qui déstabilisent, qui... Voilà. Bon. Donc, Freeman, remercie Stephen Strong pour être là et essayer de faire passer ça dans le mainstream, ce qui est quand même la dernière chose que les dracos reptiliens aimeraient qu'ils fassent. Ah oui, autre petit truc, vous pouvez parler de tous les itics que vous voulez, mais en général, pas des dracos. Les reptiliens, c'est limite, mais les dracos, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Voilà. En général, il y a une série sur Internet « Don't speak of the reptilian » et les gars, ils disent « Tout va bien, on peut parler des gris, on peut parler des mantis, on peut parler des grands blancs, on peut parler des blonds, on peut parler des aquitucituriens, ce que vous voudrez, mais on a toujours un problème et ils ont un problème au niveau du passage dans les métiers, à la télé, dans les ciné. Donc, il y a des gatekeepers au niveau des MSM qui bloquent tout ce qui traite des reptiliens. Donc, il faut vraiment regarder cette série qui s'appelle « People of Earth » qui était passée sur, je crois, je vais faire une pub, mais je ne suis pas sûr, Netflix, je crois bien. Et c'est à peu près la seule série que j'ai trouvée, enfin, que j'ai trouvée, qu'on m'a montrée de cette chaîne qui m'a plu. Toutes les autres, elles sont déprimantes, c'est de l'ingénierie mentale par programmation anticipée, c'est... On vous montre le pire, comme ça, vous l'accepteriez un peu mieux. Et personne ne dit jamais rien, personne ne mange. C'est vrai qu'il y a 60% des gens qui ne sont pas des gens. Je ne sais pas si c'est des copies, des clones, des portails organiques ou autre chose, mais c'est vrai, ce n'est pas possible. Et encore là, j'ai été super sympa. Il y en a qui disent 80%. Bon, on reprend. Freeman nous met en évidence qu'avec Extinction Rebellion, dont il parlait aussi un petit peu, tout le monde commençait à haïr l'humanité. En deux mots, Extinction Rebellion, les fondateurs sont financés par la compagnie anglaise qui installe la 5G. Voilà, c'est bon ? Voilà. En plus, ils servent des valeurs du GIEC qui sont fausses, pas celles du rapport du GIEC 2020, celles que le GIEC a déjà, mais qui n'éditent pas. Ils se servent des anciennes données pour éditer son rapport de cette année qui gardent la même politique de greenwashing. Aïe, 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 le CO2, c'est dangereux. Le CO2, c'est la bouffe des plantes. Il n'intervient qu'après le réchauffement. Il y en a déjà eu plus sur la Terre. Il a déjà fait plus chaud. Et de toute façon, nous sommes soumis à un phénomène de climat solaire cyclique qui va encore s'aggraver, contre lequel on ne peut rien faire d'autre que se préparer et espérer s'en sortir, se préparer, se protéger. Ce n'est pas une taxe qui va faire changer le climat. Ça, c'est clair. Et de toute façon, des énergies libres, gratuites et écologiques sont séquestrées dans les coffres-forts des racketteurs économiques, énergétiques, qui sont le gaz, pétrole, nucléaire et autres. Et le reliant aujourd'hui, enfin, tout ce que vous voulez, de toute façon, c'est les mêmes. depuis plus de 120 ans, 120 ans, pour les patentes autour de ceux qui étaient contemporains de Tesla. Et en 1955, les gens disaient qu'ils pensaient qu'en 1970, les compagnies d'aviation civile se serviraient d'antigravité puisqu'elles la possédaient déjà. Mais les gens préfèrent pousser une boîte qu'elle a la pêche. Je suis désolé, c'est comme ça. Enfin, les 80% de tarés là. Les autres, ils ont compris, le cerveau, l'intelligence, ça sert à s'épargner de la peine, à être plus bénéfique, prolifique, plus productif, vous voyez, à améliorer les choses. Mais là, non, 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 ça sert à rien là, ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut, je ne sais pas. Bientôt, ils auront un carnet avec l'emploi du temps, 8 heures, café, café. Non, ça ne sert à rien, un cerveau. Dès que la situation change, les gens sont perdus en plus. Le moment où le cerveau devrait servir, il n'y en a plus. Donc, ils s'en sont tellement peu servis qu'il n'y en a plus. Pardon. Ils obéissent à n'importe quoi et il y a des gens qui leur donnent des ordres, mais c'est hallucinant. Je vois un petit salmôme de 14 ans, il y en a des plus polis que les forces de l'ordre d'aujourd'hui, certains d'entre eux en tout cas. Et puis moins cons surtout. Le gars, il dit, ça fait trois semaines que vous me gonflez, le mec, c'est son boulot quoi. C'est son boulot. Il fait comme boulot de maintenir les foules et les manifs. Et là, quand il y a une manif, il dit, vous me gonflez, ça fait trois semaines qu'il y a des manifs. C'est son boulot. C'est le fermier qui arrive au bout de trois semaines dans sa bergerie qui dit, oh les vaches là, ça fait trois semaines que je vous traite tous les matins, vous ne croyez pas que ça va durer, non ? On a des mecs comme ça, ils n'ont même pas le niveau d'une vache parce que la vache s'est tournée, elle l'a regardée comme ça. Elle a fait un clin d'œil à sa copine d'en face. Elle a dit, j'en tirer une, mes mères. C'est la folie, c'est du n'importe quoi en branche. Ils ne savent rien, ils ne connaissent rien, ils veulent avoir raison en plus, ils veulent l'imposer par la force. Donc, il pourrait être vraiment urgent, nous dit Freeman, que nous accédions à ces sens psychiques en plus, car évidemment, la situation dans laquelle il ne pourrait plus y avoir de mensonge rétablirait un équilibre. Plus que ça d'ailleurs, ça guérirait. Entre nous soit dit, je rajouterais que c'est la base essentielle sans laquelle rien n'est possible. C'est la raison essentielle pour que... Enfin, c'est essentiel, comment dire, en maths, utile et nécessaire au minimum et obligatoire, quelque part. Donc, comme disait Thomas William, qui est très, très bien, moi, j'aime beaucoup son site-là, le site Dreamer, Thomas William, c'est en anglais, mais voilà, c'est... Je m'y retrouve, quoi. Je suis ravi. Merci à la personne qui m'a transmis. Comme il dirait, c'est vous qui voyez. Au lieu de là, au lieu de ça, Freeman nous dit, il y a le projet Starlink, on va avoir 20 000 satellites, 5G, qui vont remplacer la télépathie. ça va couvrir toute la planète et Elon Musk vient de tweeter sur le premier système Starlink. Alors voilà, on a Skynet qui est en place, on a des homo-tueurs. Et quand on se retourne, on voit ces anciens humains qui étaient prêts à passer au niveau de la magie. Stephen Strong promeut l'idée comme quoi, anciennement, les ancêtres, là, savaient manipuler avec une technologie à base des pierres, directement. Bon, nous aussi, nos ordinateurs marchent sur du quartz. mais il dit aujourd'hui, on prend ces pierres, on en fait du minerai et on réduit ça en matériaux uniques. À l'époque, ils faisaient des choses à partir des mêmes effets mais qui sont donc plus diffus dans les pierres. Mais en fait, ils avaient aussi une technologie qui, à la limite, serait peut-être comparable avec celle qu'on a aujourd'hui basée sur nos matériaux et méthodes d'aujourd'hui. Alors, Stephen Strong a un site qui s'appelle forgottenorigines.com Stephen va nous partager une prophétie qu'on lui a communiquée. Alors, en Australie, il est en contact avec des aborigènes, avec des anciens, avec des chamanes, avec avec les racines de ce peuple, on va dire. il nous dit que quand les pléiadiens étaient venus il y a bien longtemps, oui, il y a des pétroglyphes qui montrent que les graveurs étaient pléiadiens globalement. Il y a eu plusieurs passages et pas que des Australiens. Il y a eu donc des Itis et en fait, les aborigènes locaux sont très hospitaliers. à partir du moment où vous avez des bonnes attentions, tout se passe bien. Enfin, a priori, ça se passe mieux que sinon, évidemment. Donc, a priori, les pléiadiens sont en train de revenir avec des vaisseaux et quand ils vont arriver ici, il nous sera donné une option et donc l'option, c'est ça. La règle est et a priori, si vous avez fait vos travaux de maison, vos devoirs de maison, vous la connaissez. il y a quelque chose que nous n'avons jamais vraiment compris encore. Et là, il parle avec un accentel, il bouffe tous ses mots, je ne comprends pas la moitié non plus, c'est malin, parce que les draconiens et les reptiliens draconis ne jouent pas, ne suivent pas les règles par rapport au gris et de toute façon, ils le font quand même. Je ne comprends pas grand chose, excusez-moi. Il faudra que je puisse le lire. donc a priori, les pléiadiens viennent pour soigner la planète. Je pense que vous savez que la résonance de Schumann a grimpé à des proportions incroyables sur cette planète. Ils sont au courant, ça fait partie de leur travail. Bon, oh que c'est difficile. Un vaisseau est censé planer au-dessus d'Uluru, c'est le gros rocher qui sort du désert, de la steppe désertique australienne qui a une forme, une situation un peu incongrue. On dirait vraiment que c'est en fait un astéroïne qui est venu tomber dans la boue parce qu'il n'a pas rebondi, enfin bon, il est juste tanqué comme ça. Il n'y a pas de grosses vagues autour, il n'y a pas de cratères, voilà. Et sa structure, elle m'a rappelé la planète Vesta. Vous savez, on a une micro-planète qui tourne et Vesta, c'est-à-dire qu'en fait elle est stratifiée comme ça. Elle est stratifiée. C'est assez bizarre comme structure. Et elle est un peu alvéolée. Moi, je trouve qu'il a pas mal d'aspects qui... Écoutez, c'est un astéroïde et pourquoi est-ce qu'il est... les hésités de l'époque l'ont accompagné dans sa chute sur Terre de façon à ce qu'ils fassent moins de dégâts, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de cratères autour. Il est posé, on va dire. Ou bien c'est encore un vaisseau super camouflé et quand il veut, il peut peter sa croûte et... C'est jamais, hein. Ah ben, le temps, il paraît que ça ne correspond que... Il n'y a que... Enfin, le temps humain, le temps terrien, il n'y a que chez nous que ça existe comme ça. Il paraît. C'est un peu bizarre. J'ai encore du mal à comprendre ça, mais... On continue. Bon, il est censé se mettre là, à cet endroit-là et entrer en contact avec l'énergie et la conscience humaine. Si la population s'affole, ils ne peuvent pas se nourrir de ça, il faut plutôt qu'il y ait une atmosphère de confiance et de désir. Et donc, s'il y a parmi la foule suffisamment de gens en accord, on va dire, tuning, au bon tuning, et c'est un nombre qui est fixe et qui lui a été communiqué plusieurs fois par différentes personnes qui ne sont pas censées se connaître vraiment et c'est à chaque fois le même nombre. Donc, a priori, vous voyez, un nombre limite comme on appelle ça qui permet le point de bascule. Ça mettra en marche une machine dans ce vaisseau ou dans la montagne, je n'ai pas compris. Non, ça récupère l'énergie, ça va après sur la montagne ou le roux, puis sur cinq autres sites sacrés d'Australie autour desquels il y a aussi des mégalithes ou des pierres plantées. ça met en place des éléments pour une grille qui vont interrelier tous les sites sacrés du monde, ce qui va créer une base pour une vibration plus haute. Donc, on aura deux vibrations simultanément l'une sur l'autre. donc la nouvelle sera au vert ou au-dessus 150. Donc, il y a la résonance de Schumann si je comprends bien et cette nouvelle qui sera supérieure mais il y aura les deux en même temps ce qui va provoquer chaque âme à être amenée à les gravités vers ce qu'elle mérite. Bon, je suppose que c'est ce que certains appellent l'ascension, non ? Mais comme on ne peut pas avoir deux réalités au même endroit au même moment, la plus basse des deux va disparaître. Il y aura le même genre de séparation entre les deux états ou entre que celui qui existe aujourd'hui. Quand vous regardez une ombre, vous pouvez voir une ombre mais vous ne pouvez pas la toucher. Et sur la durée de deux mois, enfin, sur le cours de deux mois, les ombres vont finir de s'estomper et disparaître. Donc, il continue à poser des questions à la personne qui lui parle de cette prophétie et il lui demande mais donc après quand les gens vont mourir, ils vont repartir dans le cycle de réincarnation comme d'habitude et l'autre lui dit non, si vous étiez du côté de la vibration qui s'est éteinte, vous êtes éteint. Donc, cette information l'a choquée, Steven. Et encore pour moi, donc rien ne se perd tout se transforme, ça disparaît d'un niveau pour aller ailleurs où il y a refonte, comme certains disent aussi, refonte des énergies et reproposition à une distribution, enfin, refonte, quoi. On démonte la machine en petites pièces détachées et à priori, il y a même repurification jusqu'au principe même ou disparition, enfin, je ne sais pas, on interbouille mais voilà, choisis ton camp camarade. Et il y a une deuxième partie à cette histoire qu'il a entendue de la part de ses ancêtres. Alors, je n'ai encore rien compris à moitié, sauf que donc, il prévoit l'arrivée en question pour l'année prochaine. Steven va commencer une série de conférences en Australie, c'est d'ailleurs par cette histoire que commencera les conférences. En cas, il est bien clair depuis 2012 mais à d'autres occasions encore depuis que la séparation entre les gens bien intentionnés, éveillés et les autres, on va dire globalement, s'accentue. Par contre, j'ai le plaisir de remarquer quand même qu'il y avait un groupe, il y a un groupe entre les deux qui peut encore se décider et c'est bien, ça fait plaisir. Bienvenue ! Par la même occasion. Moralité, si vous n'êtes pas complètement un portail organique, vous avez encore le choix de décider de votre présent qui va très certainement d'après les anciens Australiens être prédéterminante pour la suite des événements. Soit vous êtes encore là, soit vous êtes recyclé. En deux mots, il y a plein de gens qui disent quand même qu'il y a un changement qui arrive et effectivement il est en train d'arriver. Encar, c'est un peu gênant pour moi cette idée de d'ouquase très catholique, soit tu fais ça et tu vas au paradis, soit sinon tu vas en enfer. Mais il y a un moment donné où il faut bien se dire que oui, la vie, ça a toujours été ça. Soit tu gardes la main hors du feu et tout va bien, soit tu la mets dans le feu et tu te brûles. Soit tu caresses le chien et tout va bien, soit une boue, comment dire, il y a un... Soit tu restes sage, soit tu sors et tu prends tes risques. Il y a quand même... La vie est une succession de choix et... Enfin bon, je me suis perdu, c'est normal, c'est la vie. Donc, a priori, il a trouvé un de ces anneaux qui correspond à quelque chose. Un artefact ancien laissé et qui appartient aussi, qui est cité dans des prophéties, a priori. Pas dans des prophéties ou dans des légendes, je ne sais pas. Il est peut-être fait en métal qui n'existe pas. Ah oui, il y en a plein des métaux qui n'existent pas sur Terre. Vous prenez tous ceux qui existent sur Terre, vous allez les retravailler en apesanteur dans l'espace, et quand ils reviennent, ils n'appartiennent plus à la catégorie de métal terrestre. Il y a déjà tous ceux-là, plus ceux qu'on ne connaît pas. Il y en a sûrement dans l'univers quand même. Même à durée de vie très courte ou plus longue que Lunan Pentium de Bob Lazar. Ah, mise en garde importante. Pour ceux qui se disent qu'on écoute ça d'une oreille et qu'on fait ce qu'on veut et qu'on fait si le vaisseau arrive, il sera toujours temps de monter dans le train. Non, la décision doit être prise avant. C'est-à-dire que c'est le genre de décision a priori, j'en carte là, qui implique des changements dans votre vie qui font que justement, vous avez le niveau vibratoire qui fera partie de ceux qui vont survivre a priori. Tandis que si vous gardez votre état d'esprit dubitatif, non-croyant et non-pratiquant, du coup, pratiquant dans le sens changement de vie, alimentation, réaction avec les autres, réflexion, niveau de vibratoire, de pensée, niveau d'attention. Vous voyez ce que je veux dire. Good vibes, on disait à l'époque. Donc, si vous avez mis en application les good vibes, vous serez au courant que le vaisseau est au-dessus de vous nouveau sans avoir besoin de regarder la télé, on va dire. Et tandis que si vous regardez la télé pour être au courant et que vous n'avez rien changé dans votre vie, ce n'est même pas la peine d'y aller. Il faut que les gens croient en car, je comprends ce qu'il dit, si vous n'êtes pas convaincu de votre guérison, vous ne guérissez pas dans les phénomènes de guérison, de soins. il y a un niveau de conviction. Il y a un niveau de conviction, un niveau de visualisation, un niveau de désir, d'intention, un niveau d'impeccabilité, on aurait dit Don Juan. Et Gurdjieff aussi, il aurait dit un truc comme ça, un niveau de propreté. Il faut être sec et humide, ce n'est pas mouillé, mais alors c'est loin d'être sec aussi. Oui, c'est pour ça que la pensée positive, c'est des gens qui, toute leur vie, pratiquent une discipline, mais c'est strict de chez strict, du soir au matin et du matin au soir, c'est invivable, c'est de l'esclavage, c'est de l'auto-esclavage. Si vous n'en retirez pas rapidement des avantages dont vous ne devez pas vous servir en plus, normalement, parce que sinon, vous restez bloqué à ce niveau-là, ce qui fait que ce n'est pas la peine de commencer, en fait. Bon, vous voyez, moi, je pense que sur Terre, ce n'est pas le seul moyen qu'on doit avoir d'évoluer parce que sinon, il n'y en a pas, il y en a un sur un milliard et encore. Ce n'est pas une machine qui marche, comme système d'évolution. Donc, a priori, c'est peut-être un accélérateur, un booster, un turbo, et c'est peut-être très souvent une truanderie, d'ailleurs. Ça vient trop facilement ou, ben non, là, ça ne vient pas facilement. Mais bon, voilà, du coup, comme c'est très difficile, les gens ont tendance à faire appel aux entités extérieures et hop, perdus pour la patrie. Alors là, au contraire, ils se retrouvent chez l'ennemi. Voilà, oui. Non, mais, ça, je viens un peu, quand même. c'est une jungle, mais que l'humanité devrait pouvoir adoucir. On calme notre égo quand quelqu'un nous donne un conseil, on l'écoute et puis, on a les relations entre nous qui font que ce genre de situation n'a pas lieu d'être. Les gens n'ont pas besoin de se sentir et d'être supérieurs aux autres parce que tout va bien dans leur vie. Donc, du coup, comme ça va bien, ils n'ont pas besoin de se venger ou, vous voyez, quand on est normal, à priori, tout va bien. Je reprends. C'est un moralisateur en plus. Petit encart, oui, on est presque, je pense à ça, de la situation Jésus par rapport à ses miracles et aux soins et les personnes étaient guéries rien que par le fait qu'ils croyaient que Jésus allait les guérir. Mais tu as tout fait. Tu as tout fait, Jésus, il disait. quelque part. Il a dit aussi à tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, voire mieux. Comment est-il possible d'imaginer un humain faire mieux que la personne qu'il considère comme supérieur à lui ? Où est l'erreur ? C'est dans le fait de le considérer supérieur à nous. Il a dit, ne me considérez pas supérieur à vous, vous pouvez faire mieux que moi, c'est presque le contraire. Sauf que vous êtes sacrément endormi. Moi, je suis le mec en deux chevaux qui vient mettre des coups de starter à des gars qui sont en Porsche et qui ne sont pas très bien connus. Pas mal, ils ont mis du diesel dans la Porsche. Il y a des trucs comme ça à revoir. Mais vous avez une Porsche ? Moi, j'avais qu'une deux chevaux. Il nous a dit un peu. Il n'a peut-être pas dit Porsche deux chevaux ou quoi ? Mais bon, vous avez compris. De manière évidente, les reptiliens vont essayer de bloquer ce vaisseau parce qu'une fois que le vaisseau est ici et qu'il a attaqué son boulot, il devient intouchable et donc les reptiliens disparaissent à la suite de l'opération de double fréquence. D'après Stephen Strong, 90% de la population aujourd'hui pense que les politiciens mentent. A priori, s'il n'y a pas le nombre requis, ce point de limite de changement entre le nombre de personnes requises pour que le vaisseau vienne au-dessus de Houlourou, s'il n'y a pas le nombre, il ne vient pas et d'ici 40 ans, la planète ressemble à ce que décrit une des hypnoses régressives faites par Rachel Fortin, toutes grillées, plus d'animaux, plus rien. Grillées, brûlées. Wi-Fi, soleil, glyphosate, acidifient les sols, le glyphosate en plus. Aluminium, acidifient les sols. Ben bon, vous voyez, il y a des tarés qui continuent à dégénérer la civilisation humaine. Ah ben, non, les gens, ils continuent à faire grève. C'est bien, j'espère qu'ils apprennent des trucs aujourd'hui, ils communiquent avec des gens et donc, ah tiens, c'est vrai, les vaccins, ce n'est pas bon, c'est gros. Le plomb dans les dents, le mercure, ce n'est pas bon. Ah bon ? Ah bon ? Mais c'est un docteur quand même. Ah non, c'est un vendeur. C'est un dealer de Big Pharma. Ah bon ? En ayant que tu es sévère, réfléchis, regarde les chiffres. Bon, bon, j'espère que les gens feront ça, au moins quoi. Ben, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut travailler pour nous là, tous ensemble. Il ne faut pas arrêter de travailler pour eux, il faut continuer à travailler, mais pour nous. En fait, il faut prendre possession de nos outils de production. Et voilà, éviter d'avoir des jeunes blaireaux de 20 ans qui s'énervent parce que ils sont bergers et la saison ne s'arrête pas au bout de trois semaines. Mais donc, par contre, c'est assez de gens qui restent assez confiants et forts jusqu'au dernier moment. Nous, nous-mêmes, nous pouvons changer l'avenir de la planète. Donc, a priori, là, lui, si j'ai bien compris, il voit à bon côté une augmentation de la résonance de Schumann vers les 150. Bon, ce n'était pas l'opinion que j'avais jusqu'à présent puisqu'on disait l'harmonie, c'est 7.83 ou 86 ou je ne sais plus. Hertz. C'est sûr qu'il passait de 7 à 150 quand même, ça dépote. Mais, bon. je ne sais pas, c'est une nouvelle idée qui arrive sur le terrain, là. Entre nous, soit dit, pas vraiment très nouvelle idée, d'ailleurs. C'est juste une autre version de son déroulement. Et je vous rappelle que normalement, il ne faut pas monter dans les vaisseaux. Pas dans n'importe quel vaisseau, a priori. De toute façon, on ne doit pas généraliser. Généraliser, c'est le moyen pour l'ennemi de toujours avoir quelques butins. Il faut faire du cas par cas et être pointu, avoir l'intuition, les moyens de déterminer si ça sent bon ou si ça sent cramé. Mais bon, a priori, les pléiadiens arrivent l'année prochaine. En cas, bon, moi, là, ça fait dernièrement, parce que j'en ai déjà je ne sais pas combien, fréquenté je ne sais pas combien, mais dernièrement, il y a trois nouveaux sites très pléiadiens, on va dire, qui sont arrivés qui balancent du matos de qualité. C'est gênant, parce que pour l'instant, je ne vois pas vraiment trop d'embrouilles là-dedans. Alors, soit ils sont fiables, soit vraiment l'intelligence artificielle a remis les compteurs au niveau du jour et on a changé un petit peu le discours des années 60, le New Age gna gna. et dans ce gna gna, il y a du bon, il y a du bon, le fait de s'auto-stimuler de manière positive, c'est essentiel, c'était déjà une vérité avant et quand tu arrives sur une petite planète déjà bien peuplée, quoique elle puisse s'en supporter plus, quand c'est bien organisé, et notamment avec les énergies libres et écologiques, etc. et que tu vois que les gens sont en train de s'empoisonner joyeusement au début de leur évolution industrielle et technologique, tu leur dis vite écologie les gars, écologie, vous faites n'importe quoi, donc le nucléaire et tout ça, c'est évidemment ce que vous dites puisque ces gens n'ont pas compris, ils n'ont pas compris puisqu'ils le font, ils viennent vous voir en voiture à diesel, vous voyez, ça fait 50 ans qu'ils ont un de leurs collègues qui a inventé un moteur électrique qui flotte, qui flotte, anti-gravité et c'est abruti, ils continuent à se bagarrer pour mettre du pétrole et polluer partout en se faisant mal une fois sur deux, enfin pas une fois sur deux mais avec les accidents, la pollution et tout ça. La perte de terrain à cause des routes, enfin les perturbations et les fleurs rouges, les achats de pollue, tout ça. Bon, les aubergines, les aubergines, les contractuels, bon, alors, vous voyez, non, ce n'est pas les gens qui disent alors c'est constamment ce même message bateau, New Age, écologie, mais c'est la base, c'est la base de la vie, l'écologie, c'est évident, il ne faut pas se moquer de ça, ce dont il faut se moquer, c'est des gens qui n'ont pas compris ça, oui, ça, on peut s'en moquer parce que pour les autres, moi, si je viens donner des conseils dans la cour d'école de maternelle à des enfants qui sous la neige sont pieds nus et que je leur dis mettez des chaussures, c'est, vous voyez ce que je veux dire ? Leur petit copain qui va dire c'est pas vrai qu'il y a un grand qui est venu et puis, qu'est-ce qu'il te dit ? Il ne te dit pas comment il conduit la voiture ou comment s'est fait une femme, non, il te dit mets des chaussures, le truc bateau, tu y crois, toi, qu'il y a des grands qui existent en dehors de la cour de l'école ? Bien sûr qu'il y a des grands, mais les grands, je ne vais pas te parler technologie avant que si tu n'es même pas capable de mettre des chaussures quand tu as les pieds dans la neige ou dans la glace ou dans l'eau si ça te gêne. Non, ça me paraît d'essayer des logiques. Ça m'est chancelé, c'est juste parce que je suis en train d'essayer de nettoyer un petit peu tous les pensifs auxquels je suis confronté. De temps en temps, c'est le nettoyage d'automne. Et les feuilles tombent. Les feuilles mortes tombent. Tu l'appelles. Et voilà, et c'est donc la fin de cette vidéo. C'est la fin de la première heure. Normalement, il y a une deuxième heure, mais je ne suis pas abonné. Freeman finit en disant qu'il attend avec impatience le survol du vaisseau. Et nous allons remercier lui et Stephen Strong pour cette séance informative multiple à propos de l'arrivée prochaine des Pléiadiens, d'Extinction Rebellion qui est un phénomène dangereux et autosuicidaire et dont il faut se méfier parce que c'est le genre de gars qui pourrait faire un attentat sur un centre industriel. C'est des punks d'aujourd'hui. Plus rien n'existe. En plus, c'est idiot. Plus rien n'existe. Et donc, pour l'instant, ce qu'il crée, c'est des blocages au niveau des gens qui sont déjà bloqués. ce n'est pas la meilleure idée, on va dire. Et ils sont stimulés par des tordus qui implacent la 5G quelque part. Donc, ça, ça craint grave. Voilà. Et puis, de quoi il nous parlait ? De ces Australiens qui ont accueilli des Égyptiens à une époque après les Pléiadiens. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas trop rigolé. J'avais envie de rigoler un peu avec vous au milieu d'informations intéressantes et amusantes et plutôt positives quand même. À très bientôt. Bon courage. Salut. Merci.